Merci Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, chers collègues. Mes collègues Jean-Luc Mélenchon et Bénédicte Torine vous ont déjà expliqué pourquoi nous nous opposions à la logique générale de ce texte. Car ce projet de loi relève de la logique générale de la politique de votre gouvernement, libéralisée à tout prix au mépris des impératifs sociaux et écologiques qui devraient guider une action publique fondée sur l'intérêt général. Toujours moins de règles, toujours moins de normes, toujours moins de régulations. Qui, de bonne foi, peut donc croire qu'une telle ligne de conduite améliorera de quelque façon que ce soit le quotidien de nos concitoyennes et concitoyens ? Votre projet de loi, et nous en avons déjà parlé beaucoup, prévoit la création d'un bail mobilité. Encore un joli nom dont votre majorité a le secret pour masquer la réalité de la mesure. Votre bail mobilité, Monsieur le Ministre, est un bail précarité. Il est non reconductible et concerne les étudiants, les personnes en formation, les stagiaires ou les personnes en mission professionnelle temporaire. Ce sont donc des personnes déjà précaires que ce bail concerne. Après la généralisation du CDI de chantier à l'ensemble de la vie professionnelle, sorte de CDD déguisé mais sans la prime de précarité, après l'invention de la rupture conventionnelle collective, vous y ajoutez ce bail précaire. Non seulement l'emploi de nos concitoyens ne sera pas garanti dans le temps, mais en plus ils pourraient y perdre leur logement. Notre travail, notre droit, à quoi donc votre gouvernement prétend-il s'attaquer ensuite ? Le défenseur des droits, dans un avis du 18 mai dernier, a considéré, je cite, « que votre dispositif exposait le public visé, principalement des jeunes, à une précarisation accrue des conditions de logement. C'est une société de la précarité généralisée que vous êtes en train de construire. Vous auriez pu, au contraire, développer la garantie des loyers par l'État, développer le logement social, rendre obligatoire le dispositif d'encadrement des loyers sur toutes les zones tendues, mais à la protection, comme toujours, vous préférez la précarisation. » Et je me permets de vous dire que ce qui est en cause pour ce bail, comme d'autres mesures prévues par le projet de loi, c'est votre rapport au réel. Prenons un exemple concret. La circonscription dont je suis députée se situe dans le territoire 12. Madame Gaillot, également députée du Val-de-Marne, députée de la majorité, a souligné dans les débats en commission que l'obligation de fusion des offices publics de l'habitat n'était pas adaptée à notre territoire. Par la suite, lors des débats, vous avez ajouté une possibilité d'exemption si les OPH comptent chacun plus de 15 000 logements. Votre ajout ne règle en rien le problème. Dans le territoire 12, il y a présentement 8 OPH, pour un total de 27 500 logements sociaux. La disposition correctrice que vous avez imaginée ne s'y applique donc pas. Pensez-vous, M. Léminis, qu'une fusion de 8 OPH, qui, je le rappelle, ne s'est jamais vue en France, avec une structure mère qui récupérerait le plan de patrimoine et qui pourrait donc obliger une structure fille à vendre du patrimoine ou à liquider un avec, puisse leur permettre de continuer à mener à bien leur mission. Ce n'est pas tout. Au manque de réalisme social répond une absence tragique de conscience des enjeux écologiques qui doivent sous-tendre le rapport à l'habitat. À l'heure du bouleversement majeur pour nos sociétés que constitue l'extinction des espèces et le changement climatique, votre projet de loi multiplie les dispositifs dérogatoires en matière d'évaluation environnementale. Comme d'habitude, vous prétendez simplifier en complexifiant le droit et tout le monde y perd, les constructeurs qui n'ont aucune lisibilité et la société entière pour laquelle il est évident que les normes environnementales ne sont pas normes inessentielles. Surtout s'il y a un sujet où nous expérions que nous pourrions trouver un terrain d'entente rationnel, c'est l'arrêt de l'artificialisation des sols. Outre l'absurdité que de tels édifices représentent à l'heure où il faut lier davantage les terres agricoles aux villes moyennes, développer les circuits courts et se prémunir des risques d'inondations, nous savons que telles constructions soulèvent d'autres problèmes. Ainsi, des centres-villes qui se vident et des commerces qui disparaissent à mesure que les grandes surfaces occupent des surfaces colossales en périphérie. Cette artificialisation des sols s'accélère et l'équivalent d'un département français est coulé dans le béton tous les sept ans. Nous avons donc proposé un moratoire sur la construction de nouveaux centres commercial en périphérie urbaine. A l'heure de l'urgence écologique, le temps n'est-il pas venu de mettre un terme à la multiplication de ces centres commerciaux dont notre territoire est saturé ? Mais vous avez évidemment refusé cet amendement en commission tant il allait contre l'esprit général du texte, dont le fil rouge est l'abaissement des normes environnementales. Je vous rappelle toutefois qu'il est dangereux de jouer ainsi avec les normes. Je vous l'avais déjà signalé lors de nos travaux en commission. En juin 2017, l'incendie de la tour Grenfell à Londres, qui a coûté la vie à 72 personnes, était liée à l'absence de tests sur les matériaux de revêtement. Je le rappelle pour que nous l'ayons toutes et tous à l'esprit, chers collègues, les normes de construction ne sont pas là par hasard ou par goût de la production de règles, mais pour notre sécurité à toutes et à tous. En outre, et je veux ici relayer l'inquiétude de nombreuses associations sur la baisse des normes sur l'accessibilité des logements aux personnes handicapées. Lorsque je vous avais parlé de ce programme, Monsieur le Secrétaire d'Etat, vous vous étiez emporté en me disant qu'il était tout à fait possible de faire du logement évolutif pour accueillir une personne en situation de handicap. Pourtant, lorsque l'on interroge les professionnels, ils parlent d'un enfumage. Car avec votre projet de loi, vous passez du 100% neuf accessible prévu par la loi handicap de 2005 à 100% évolutif, dont 10% accessible immédiatement. Pour vous montrer l'absurdité d'une telle mesure, l'Association nationale pour l'intégration des personnes handicapées moteurs a fait un calcul simple. Cela correspond pour les HLM, et dans le privé, c'est encore pire, à un logement accessible pour 30 000 habitants. Or, statistiquement, sur ces 30 000 personnes, 16 seront victimes d'un accident de santé invalidant, comme un AVC. Et 1800 seront âgés de 80 ans ou plus. C'est donc une sous-estimation très forte des besoins et, de plus, cela renie de l'avis des personnes même concernées, aux personnes aux situations de handicap, le droit de visiter des amis, de la famille. Enfin, et la presse en fait état ces derniers jours, vous vous en prenez à la loi littoral. En plus de refuser nos propositions relatives à la lutte contre l'artificialisation des sols, vous allez même contre un consensus largement établi dans le pays, la lutte contre l'urbanisation du rivage. 91% des Français, selon un sondage IFOP réalisé il y a trois ans, sont favorables à la pleine application de la loi littoral. Mais ce consensus ne concerne pas, évidemment, celles et ceux qui pourraient en tirer profit. Nos côtes, messieurs les ministres, ne doivent pas être soumises à la prédation économique vorace. On ne peut les détruire qu'une fois. Comparer la Vendée aux rivages bretons vous en donnera une image frappante. Ainsi, vous prévoyez de créer des dérogations à la loi littoral sans étude d'impact. C'est vrai, à quoi bon les normes environnementales, à quoi bon des études d'impact ? Les bretons, les corses, les ultramarins tiennent à ces lois qui nous a permis de préserver nos paysages côtiers. Alors pourquoi vouloir l'affaiblir ? A la lecture de l'article 12, on comprend que des constructions nouvelles pourront être autorisées dans la bande littorale de 100 mètres quand celle-ci est déjà bâtie. Découvertes tout aussi splendides, des décharges pourront être installées dans des espaces proches du littoral corse et dans les territoires ultramarins. Pourquoi là plutôt qu'ailleurs ? Aucune justification ne nous a été fournie. Ces dispositions ruinent 33 ans d'application de cette loi. Le littoral a toujours fait l'objet de nombreuses convoitises, pressions foncières, urbanisations accélérées, au détriment du maintien des activités agricoles et maritimes locales, respectueuses de l'environnement et des espaces naturels riches en biodiversité. La multiplication des événements météorologiques extrêmes comme les tempêtes et les inondations et bien sûr l'élévation du niveau des océans, estimée entre 50 cm et 1 m d'ici 2100, nécessite de gérer l'espace littoral avec mesure et prix dense. Vous nous trouverez donc déterminés et fermes aux côtés de celles et ceux qui luttent contre l'urbanisation sauvage du rivage. Précarisation et mépris des règles environnementales, injustice sociale et inconséquences écologiques, ce projet de loi n'est en rien adapté aux impératifs de notre temps. Je vous remercie.